bonjour les amis les guériens et vous qui passez par là merci de m'aider chez vous pour canalisation message etc de ce case avril 2021 je vais utiliser les breloques et les breloques et basta ok on fait les breloques pour tout donc j'ai ici tout ce qu'il me faut donc on a l'amitié l'amour les voyages la maison les finances le travail la famille soi même d'accord voilà donc moi je vais prendre quelques breloques que je viens de les mélanger donc j'avais tout mis le pâtel donc on va prendre quelques breloques et je fais tout amour avec les breloques d'accord il y en a beaucoup exprès et j'ai envie de taper des petits dés du petit le normand aussi je dois analyser direct le site voilà ok on y va ceux qui sont partis on est on ne l'est on en tient pas compte on va commencer oui avec le beaucoup de clés quand même qui sont qui sont sortis il y a quelques clés qui sont sortis donc il ya beaucoup de solutions oui il ya des clés il ya des solutions qui vont être trouvées du ça va nous parler évidemment de succès ça va nous parler de une résolution amicale ici de toute façon je vois oui j'ai des résolutions par rapport à l'amitié voilà il faut bien évidemment vous vous mettez dans votre contexte à vous et vous analyser ce qui vous parle évidemment tout ne va pas vous parler tout va pas parler à tout le monde je vais d'abord prendre le petit mot clé d'aujourd'hui donc avec leur oracle de l'arbre de vie je vous laisserai cogiter avec ce mot clé qui vous appartient voilà et on va prendre le français si je l'ai vu et que j'avais envie évidemment on a l'amour et l'amour les inséparables je suis mais en principe j'aurais dû prendre celle ci l'horloge le temps la carte numéro 3 celle ci c'est la 46 voilà donc je vais peut-être vous laisser les inséparables l'amour le temps l'horloge ainsi j'espère que ça va vous parler pépée à souci il faut toujours à des petites poupées à souci ah oui je vais remettre le lien il ya des poupées à souci si je n'oublie pas quelqu'un m'a demandé de traduire en italien ma vidéo mes vidéos le faire les traductions en italien j'ai vraiment j'ai pas eu le temps vraiment de chercher si quelqu'un sait comment on fait vous pouvez peut-être me le marquer sous la vidéo ce serait sympa voilà sinon je trouverais bien je suppose qu'un moyen de traduire en italien je ne sais pas voilà enfin ce serait gentil si vous pouviez me l'écrire ça me ferait vraiment gagner du temps donc vous avez vos mots clés pour la journée spiritualité les lucioles je vous montre ce que je vois donc je vais vous montrer je vais prendre les ok alors dans certains cas malgré bon moi je vais parler comme si on n'était pas dans le kovid dans la situation kovid normalement je vais essayer donc je vais on va faire abstraction de cette situation actuelle et donc sinon ici qu'est ce que je vois que il y a un peu trop d'amis il ya un peu trop de monde autour de vous d'accord pour ça dans votre couple il ya un peu trop de monde il ya on envahit votre couple alors ça peut être effectivement des personnes physiques mais ça peut être aussi des personnes avec qui on téléphone avec qui on échange des personnes qui 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 s'impose d'une manière ou d'une autre chez vous alors ça plaît à l'un ça ne plaît pas du tout à l'autre et c'est un peu dangereux donc faites attention s'il ya trop de monde autour de vous ça pourrait faire foirer votre couple ouais j'ai ici des épreuves ici en amour en amour on vit des épreuves on vit des difficultés certaines personnes bien sûr pas tout le monde épreuve difficultés donc peut-être que c'est justement ce que vous cherchez peut-être pourquoi est ce que pourquoi ce qu'il ya un mal être comme ça chez nous et bien peut-être qu'il ya une personne en trop chez vous des amis peut-être tout simplement mais il ya ici des personnes en trop trop de personnes en tous les cas dans votre couple ce n'est peut-être pas que ça non plus il ya des défis pour certaines personnes il ya des difficultés aussi par rapport à la justice en amour par rapport à la justice alors je ne sais pas c'est pas peut-être pas vous avec votre c'est plutôt peut-être votre compagnon qui a reçu une plainte pour une personne c'est plein de votre mari j'avance pour comment ce qu'on dit enfin parce que peut-être votre mari aurait aurait eu des gestes déplacés envers elle et ça pourrait créer vraiment des problèmes en tout cas des questions vous vous posez des questions par rapport à ça ça pourrait parler de deux alors c'est une plainte qui aura certainement qui sera certainement classée non lieu surtout si votre mari n'a pas d'antécédents mais enfin voilà ça pourrait être ça mais ça pourrait aussi être bien évidemment par rapport à une dame donc dans votre amour par rapport à l'amour des problématiques des problèmes par rapport aussi à l'équilibré de votre couple vous ne savez pas pourquoi mais votre couple n'est plus en équilibre vous vous posez des questions et ça vous ça vous fait mal j'ai de la douleur aussi la douleur physique peut-être que là où l'autre à des problèmes de 2 de l'eau de des problèmes de santé des douleurs et vous avez vous souffrez pour lui je me suis lavé les cheveux et je suis devenu encore plus clair alors le monde le monde il y en a qui ont des problèmes avec vous avez des problèmes avec vous même pour certains donc vous vous devez faire il ya une prise de conscience qui doit être faite vous vous avez vous êtes vous êtes en blocage avec vous même oui vous subissez un blocage mais c'est vous qui alors soit c'est vous qui vous bloquez vous même parce que vous n'avez pas confiance en vous soit oui vous n'avez pas confiance en vous vous n'osez pas avancer vous n'arrivez pas à ce que vous désirez avoir parce que vous ne vous aimez pas tout simplement vous ne vous aimez pas donc si vous ne vous aimez pas évidemment vous les autres ne vous aimeront pas non plus donc faut quand même faire attention peut-être fait un travail là on vous demande de faire un travail sur vous afin que les choses se débloquent alors ça peut être ça peut être vous qui devez vous débloquer mais en tout cas vous devez débloquer une situation pour pouvoir avancer dans la vie oui et il faut accepter accepter que le problème vient de vous vous êtes bloqués dans votre vie vous n'avancez pas et le problème qui vient de vous il ya des solutions mais il ya des solutions d'accord mais avant toute chose c'est comme l'alcoolique qui dit qu'il n'est pas alcoolique moi je m'arrête quand je veux ainsi demain j'ai plus envie de boire je ne bois plus il ya l'alcoolique qui va dire ouais non j'ai un problème je vais aller aux alcooliques anonymes pour moi le mieux c'est celui qui va aller aux alcooliques anonymes parce qu'il reconnaît qu'il a problème et pas celui qui dit je m'arrête quand je veux parce que ça arrêtera pas quand il voudra c'est faux donc ici c'était un peu comme ça c'est par rapport à vous à une problématique que vous avez vous êtes bloqués vous n'avancez pas et il faut il faut vous poser des questions il faut faire une heure et il faut que vous vous fassiez une recherche intérieure de vous poser des questions alors la famille il ya et en a parmi vous qui devait faire un choix je vous ai pas dit ce que j'avais là j'avais le monde le monde j'avais le jardin et j'avais la croix ici j'ai le chemin chemin famille donc évidemment il y a on va devoir faire des choix on va devoir faire des choix alors je peut-être un déménagement alors je vois ici déménagement à cause à cause de finances c'est parce que vous avez plus d'argent peut-être parce que vous avez moins d'argent en tout cas il y a effectivement un déménagement ou non oui à cause des finances oui ou à cause du travail vous allez peut-être devoir déménager à cause du travail il y a ici une explosion au travail voilà ici j'ai le phoenix qui renaît de ses cendres ici donc il ya vraiment quelque chose au travail qui va j'ai l'impression qu'il ya une petite chose comme ça qui va qui va presque s'éteindre mais qui va exploser pourrait mais ça va être un ex une explosion positive pour vous par rapport au travail ce sera quelque chose de très positif et de très très grand des solutions pour trouver je suis dans le côté du travail je reste dans mon côté famille avec avec effectivement il ya des déménagements j'ai une grossesse une grossesse une personne nous une nouvelle personne qui entre dans la famille une nouvelle personne qui entre dans la famille un nouvel amour un amour un amour qui renaît un amour qui renaît mais c'est plutôt intrafamilial un amour qui renaît ça peut être un amour de oui de famille donc ça pourrait être c'est bizarre que je vais dire là le bébé qui est né enfin on l'accepte enfin on l'aime oui peut-être en tant que tante oncle grands parents voilà il ya une maintenant on aime l'enfant qui est né mais ça pourrait aussi en tant que parent vous avez des difficultés avec cet enfant qui est né parce que c'est un garçon voulait une fille parce que vous vouliez vous vouliez un garçon c'est une fille parce que c'était peut-être une grossesse pas trop désirée ou parce que voilà ça c'est fait comme ça on ne sait pas parfois expliquer expliquer des choses tout ne s'explique pas toujours avec des mots en tout cas il y a ici un amour pour un enfant ou pour une grossesse on n'acceptait pas votre grossesse maintenant on va l'accepter peut-être que vous avez peur de dire que vous êtes enceinte vous avez peur de dire qui est le père tant pis c'est fait c'est fait et puis voilà on accepte on n'accepte pas ça c'est vous qui savez donc il ya des choix qui vont être faits il ya des difficultés probablement attendez par rapport à votre famille par rapport à une situation on refuse quelque chose de vous le fait d'être enceinte le fait de on n'accepte pas quelque chose de vous qui vous concerne il ya quelqu'un qui alors soit c'est quelqu'un qui travaille sur vous soit c'est une personne une mauvaise personne qui a beaucoup d'influence sur vos proches et qui qui est qui arrive qui parvient à ce que à faire à dire des choses et à monter les autres contre vous donc il y a effectivement une personne peut-être personne à éliminer au sens comment ce qu'on dit pas au sens propre un sens au sens propre ça vous faites comme vous voulez mais faites attention de pas vous faire attraper alors donc voilà il ya vraiment des choix qui qui vont être faits mais alors il ya des choix qui vont être fait par vous vous allez décider que c'est comme ça mais aussi des choix qui vont parce que vous allez prendre des décisions au vous allez être bien étonné mais on va les accepter ces décisions à vous de savoir quand vous devez dire les choses et à qui vous devez les dire les dire pas devant tout le monde peut-être d'accord parce que si on est devant tout le monde vous dites quelque chose à quelqu'un devant tout le monde cette personne là va réagir d'une manière alors que si vous lui aviez dit la même chose toute seule elle n'aurait pas réagi du tout comme ça mais vu qu'il ya d'autres personnes elle a son honneur elle veut pas voilà elle veut pas baisser les bras ou s'avouer vaincu la lune et les finances à oui des illusions financières ici maintenant de l'argent et on va mettre on va voir on va se rendre compte de quelque chose par rapport à l'argent on va se rendre compte que il y a de l'argent ou qu'il n'y a plus d'argent une réalité financière qui va qui va venir qui va arriver en fait qu'il arrive oui une réalité financière alors peut-être qu'on va se rendre compte que il est grand temps que les choses bougent financièrement il ya bâtiment qui va être perdu c'est pour quelqu'un on va prendre votre bâtiment ou alors il y a des huissiers qui pourrait venir oui j'ai aussi la vente l'achat d'une maison j'ai une fois ok j'ai ça aussi mais on va trouver un arrangement on va trouver j'ai ici le curateur curateur oui curateur quelqu'un qui doit s'occuper de vos sous c'est mieux c'est mieux pour les personnes qui sont vraiment endettés il ya des solutions qui vont être trouvées mais c'est pas vous qui allez les trouver c'est quelqu'un de métier qui va trouver ses solutions il faut accepter un moment pendant un moment de faire gérer ses biens ses rentrées financières par une personne de métier qui va pouvoir stopper vos dettes stopper les intérêts vous donnez à vous ce que vous faut pour vivre payer vos dettes à purer ses dettes en diminuant les diminuant aussi parfois donc à des solutions par rapport à des personnes qui auraient des créances les créanciers qui n'arrêtent pas de venir frapper frapper à la porte il ya des solutions il faut juste aller trouver la personne une personne de loi ou une personne oui de loi mais non une personne de l'égal quoi une transforme pour d'autres j'ai une belle transformation financière donc très très positive de l'argent qui contrairement justement donc il ya deux cas de figure ici j'ai aussi la solution on met de côté on a mis de côté vous n'auriez jamais pensé pouvoir mettre de l'argent de côté comme ça là c'était à cause ou grâce au co vide il ne met on va transformer enfin il ya le le travail travail maison travail maison on travaille à la maison on va travailler à la maison j'ai aussi des déplacements de travail il ya des déplacements travail qui vont devoir se faire et vous allez ça ça parle d'argent c'est peut-être pour gagner plus ou on va vous donner une voiture de société on vous promet un bonheur matériel une voiture de société autre chose par rapport au travail donc voilà j'entends ici il faut mesurer l'importance de la famille puisque j'ai un cours de breloques ici il faut mesurer l'importance de la famille peut-être vous ne vous n'avez pas vous ne vous rendez pas compte de la portance de la famille où vous allez vous rendre non c'est positif donc il faut vous rendre compte que la famille est très importante j'ai la lettre ici avec dans la l'aspect de la maison et des finances donc des nouvelles par rapport à une maison un bâtiment par rapport à votre foyer des nouvelles qui arrivent par rapport aux enfants j'ai aidé une adoption peut-être une adoption au bon la maison et où les voyages évidemment j'ai un accident de un accident de deux bus grave oui j'ai un accident de bus grave par rapport à un accident de bus ou deux ou deux voitures mais où il ya plusieurs personnes pas que un passager il ya peut-être qu'un passager dans certains cas mais ici j'ai un accident assez important où plusieurs véhicules vont entrer en collision mais c'est des blessés d'aider et d'aider bon vous savez que je dis tout ce qui veut pas entendre ce que je dis il faut il faut qu'il aille voir une autre chaîne il ya une manipulation financière autour de vous pour certaines personnes on vous manipule financièrement vous devez faire quoi on vous manipule financièrement on vous fait croire des choses vous donnez de l'argent il ya des nouvelles par rapport à alors des nouvelles par rapport à une maison des nouvelles par rapport à de l'argent concernant une maison concernant un bien une maison un appartement peu importe un local vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles qui ont un rapport avec un bâtiment des briques et et l'argent et de l'argent c'était avant que j'aurais dû dire ça mais voilà je sais pas ici j'ai ça c'est tout vous allez me dire je suis conne mais voilà j'ai une machine à billets et et j'ai eu deux faussaires quoi des gens qui font de l'argent du faux argent oui j'ai des gens qui font du faux argent chez eux parfois je parle bizarrement mais c'est parce que c'est les mots qui me viennent comme ça nouvelle voiture nouvelle maison jalousie jalousie beaucoup de cadeaux je vois beaucoup de cadeaux dans une maison ici beaucoup de cadeaux beaucoup de cadeaux grosse transformation grosse transformation des enfants très gâtés alors une une je regarde oui c'est comme si un gain un gain d'argent important un gain d'argent important vous vous allez peut-être essayer de le de le cacher mais ça va se voir on va le voir vous allez peut-être acheter une maison et que les gens vont se demander mais mon dieu comment ce qui t'as fait pour acheter cette maison elle est énorme ça peut être un héritage aussi il pourrait s'agir d'un héritage du coup avec la lettre les finances et la maison oui vous pourriez avoir ou à ou une donation qui va vous permettre donc de mieux vivre et de vous vous allez être transformé vous allez avoir beaucoup 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 plus d'assurance mais c'est de minimiser oui alors ici je débat évidemment j'ai des balades à cheval vous allez faire un trajet avec votre cheval oui alors que vous n'avez jamais fait vous allez oui vous allez peut-être faire un trajet que vous n'avez jamais fait bon je sais pas pourquoi ça me dit ça qu'une idée un nouveau cheval alors un nouveau cheval ou un cheval qui entre guillemets qui ressuscite alors une grosse protection pour votre maison peut-être qu'on vous demande de protéger votre maison d'une manière ou d'une autre protégez votre maison je regarde juste si j'ai pas couvert ici des ciseaux même ça dans l'amitié je regarde un truc pourquoi je pense à ça que j'ai la corde est ce que vous auriez trouvé dans votre jardin ou devant chez vous près de chez vous très très près de chez vous comme si c'était pour vous une un couvert ou paire de ciseaux quelque chose qui coupe ou une fourchette est ce qu'on a lancé une fourchette dans votre jardin à couteau si vous vous doutez de qui c'est qui l'a lancé rejeter le chez lui ou sinon il faut vraiment pas le rentrer chez vous d'accord ce quelque chose que vous pourriez avoir trouvé bizarre il ne faut pas le rentrer chez vous surtout si c'est à couvert alors la puissance d'une maison une maison qui va résister à une maison qui va résister à des intempéries ou je sais pas ça ça peut être plus tard je sais pas pourquoi je dis ça peut-être ça va peut-être se passer dans quelques mois un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi qui pourrait se passer votre maison va résister ça peut être autre chose ça peut être une voiture qui va rentrer dans chez le voisin et pas chez vous voilà enfin je sais pas je dis ça ainsi c'est pas spécialement ça non plus vous verrez votre maison il y en a une personne votre maison va vraiment bien bien résister à quelque chose c'est incroyable le père noël je les bouger parce qu'ils ont rien à foutre croyez on continue à croire par rapport à un trajet continue à y croire vous voulez aller à lourdes vous voulez aller à lourdes ou visiter une église ou visiter quelque chose de saint ou visiter quelqu'un attendez j'ai ça oui avec une amie j'ai un lieu où il y a des taureaux des des oui oh non c'est le diable j'aime bien le diable il ya une corne un peu cassé celui ci alors oui j'ai et je vous le dis parce que je dois vous dire voyage amitié ça peut être que vous allez avoir connaissance de quelqu'un qui va échapper miraculeusement d'un accident donc il va s'en sortir on n'aurait jamais cru mais il va s'en sortir ça va être miraculeux j'ai de la manipulation ici on aime on a de la manipule attention on va vous demande il ya un ami ou une amie soit disant qui va vous demander de de venir ou d'aller quelque part pour elle une personne une personne que vous considérez comme un ami comme une amie va vous demander de faire un trajet ou de la conduire quelque part faites attention si vous connaissez très bien la personne bon c'est bon mais faites attention vous pourriez avoir des ennuis oui 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 voyage dangereux dangereux dans le sens là c'est pas dans le sens accident c'est dans le sens où vous allez aller quelque part faire quelque chose que vous ne savez même pas mais vous risquez d'avoir des ennuis vous risquez d'avoir des ennuis à cause d'une personne qui va voudrait se servir de vous pour faire quelque chose et ça va vous créer peut-être des ennuis oui évidemment on a vraiment un gros 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 besoin de d'amitié un gros besoin d'amitié il y en a qui vont trouver quelque chose en faisant alors ici j'ai déplacement on va se déplacer on va trouver quelque chose qu'on pourrait considérer comme un trésor peut-être c'est de l'argent vous allez peut-être faire des vous voulez faire un voyage comme à lourdes parce que vous voulez apaiser des douleurs physique mentale peu importe vous avez des douleurs à apaiser certains pour certains vous devez et vous voulez aider une amie ou un ami aussi c'est différent donc vous voulez aller quelque part dans un lieu peut-être sain ou autre ça dépend de vos croyances pour aider la personne près de cette personne ou pour où vous allez avec une amie ou un ami qui va vous aider qui va vous accompagner alors aussi j'ai de l'art voyage on va voyager par rapport à de l'art donc il y a des choses qui vont bouger on va pouvoir se déplacer on va se déplacer pour pour apprendre quelque chose pour enseigner quelque chose mais d'artistique oui 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 dans une communauté ou un endroit vous allez enseigner ah oui ça peut être aussi ah oui ça peut être un voyage virtuel aussi c'est un voyage virtuel donc vous allez faire des formations vous allez peut-être faire une formation en ligne une formation en ligne où vous allez vous donner une formation où on va vous allez aller prendre une formation faire une formation suivre une formation j'ai vraiment ici j'ai vraiment l'ange ici au milieu de tout donc j'ai vraiment une grosse une grosse une grosse protection de par rapport à tout j'ai des amitiés des amitiés qui vont se transformer en amour donc vous connaissez déjà votre amoureux vous connaissez votre amoureux votre amoureuse et vous allez il ya un amour qui va se développer mais qui est qui est à la base de l'amitié les dents de dracula vous prenez la tête vous même vous 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 prenez la tête je vais juste finir le travail ici un voyage oui un voyage à la campagne évidemment je ne sais pas pourquoi je vois on va voyager vers je regarde quelque chose d'autre si je crois que je l'avais là ok vous allez voyager je vois le froid la nature et le froid je ne sais pas si ça vous parle en tout cas c'est ce que je vois voyager vous déplacer ou communiquer avec quelqu'un qui habite dans un pays plus froid une personne qui a dû se déplacer ou quelqu'un qui a froid mais froid peut-être pas un froid froid comme ça mais froid qui a froid qui a froid qui n'est pas dans la chaleur on va dire qui n'est pas dans la chaleur d'une d'une famille qui est quelqu'un qui est qui se sent un petit peu je vais dire comme un étudiant qui va en famille d'accueil pendant un certain temps il va pas être à l'aise trahison trahison amicale une trahison amicale des contraintes avec le bébé d'une amie ou vous allez faites attention parce que vous allez peut-être contraindre contraindre quelqu'un vous allez avoir un bébé ou vous avez un bébé un petit enfant qui doit être gardé par exemple et vous allez vous allez vous avez besoin de quelqu'un pour le garder mais ça va pas aller parce que c'est un peu trop on va vous allez trop envahir cette personne avec votre enfant malheureusement parce que vous n'avez peut-être pas le choix et ça risque de poser problème ou vice versa une personne pourrait vous envahir en vous demandant tous les jours de garder son enfant parce qu'elle n'a pas le choix malheureusement parce que j'ai justement là c'est la situation qui ou pas il y a des gens qui qui viennent aussi sans gêne en demandant des choses tous les jours tu peux garder mon enfant tu peux conduire mon enfant à l'école tu peux le reprendre de l'école alors que voilà mais ça va devenir quelque chose de contraignant et donc vous allez peut-être justement vous allez ressentir ça comme une manipulation oui et vous allez il y a des liens qui vont se s'effriter en tous les cas à cause de contraintes que l'on vous impose alors peut-être par rapport à un enfant par rapport à autre chose c'est une voisine qui vient beaucoup chez vous voir le café le matin mais qui maintenant elle commence à aller dans les armoires elle se sert toute seule voilà et ça ça ne va pas ça vous n'allez pas accepter vous allez on vous demande de oui je vais laisser là l'enfant roi j'ai l'enfant roi je ne sais pas pourquoi donc peut-être que vous avez un enfant qui est super gentil mais insupportable aux yeux des autres qui risque peut-être de vous puisque vous n'en avez pas conscience ou c'est vous qui êtes insupportable depuis que vous avez un enfant mais vous n'en avez pas conscience alors ça peut être un enfant ça peut être autre chose qu'un enfant mais c'est quelque chose de il y a quelque chose qui fait que vous êtes accro à ça à quelque chose qui a commencé il n'y a pas longtemps il y a quelque chose qui a commencé et qui passe avant tout mais avant tout et tout le monde et là ça pourrait poser problème parce que cette passion là sauf si c'est un enfant mais cette passion là ne va pas oui va durer mais si vous perdez tout le reste à réfléchir quoi essayez de vous mettre à la place des autres si vous parlez tout le temps tout le temps tout le temps de quelque chose mais les autres ils n'ont rien à foutre finalement ça va pomper l'air et puis on ne vous invitera plus on va éviter de vous parler etc etc bon j'ai un restaurant j'ai des amusus de bouche ça c'est peut-être l'envie de la restauration petit chien un petit chien dans l'amour alors la fidélité j'ai effectivement dans l'amour j'ai la fidélité une fidélité en amour il y a des personnes qui vont j'ai une grosse maison j'ai ici quelqu'un qui va acheter ou qui va vendre c'est quelqu'un qui va acquérir quelque chose de gros et de coûteux c'était pas pardon c'est pas dans vos amis c'est dans l'amour ici c'est dans l'amour un chien un château un carrosse mon dieu j'avais là aussi alors l'argent beaucoup d'argent il y a ici des choses qui vont changer financièrement dans votre couple si vous n'êtes pas en couple ou si vous êtes enfin voilà oui j'ai des bâtiments alors on déménage j'ai des bâtiments des grands bâtiments mais j'ai des grands bâtiments j'ai un château j'ai deux tours Eiffel donc j'ai vraiment des très grands bâtiments donc j'ai ici de l'argent alors ça pourrait être aussi effectivement on se sent un peu seul on est dans une prison dorée pour certains on est dans une prison dorée on se balade en carrosse mais on n'est pas libre de ces mouvements pour certains d'accord on est surveillé tout le temps tout le temps tout le temps il y a tout le temps des gens qui vous surveillent vous vous êtes ça peut être des paparazzis je ne sais pas qui vous êtes mais ça pourrait être des paparazzis on a l'appareil photo ici donc on vous suit on vous suit et on vous suit on vous attention ici on vous il y a une personne alors c'est peut-être l'ex de la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous êtes est convoité par quelqu'un mais par quelqu'un qui n'est pas très sain équilibré pas du tout qui n'est pas du tout équilibré et cette personne elle va venir vous surveiller tout le temps tout le temps parce qu'elle veut être à votre place une femme ou un homme elle veut vous dégager elle veut votre place je dis elle parce que je suis ressentie plutôt que c'est une femme mais bon ça peut être un homme aussi satyra général mais ça peut être quelqu'un qui est vraiment obnubilé par vous qui vous veut qui vous veut qui vous veut qui n'accepte pas l'amour que vous vivez oui ça peut être ça j'ai aussi ici c'est pareil sauf que c'est bizarre parce que vous êtes célibataire vous êtes célibataire et on vous observe peut-être peut-être que vous avez de l'argent mais peut-être pas on vous convoite on vous convoite vous je vais faire les deux parce que là c'est vous j'ai encore de l'art ici les arts j'ai le sport aussi on va se déplacer pour faire du sport aussi beaucoup de chance non ça va c'est beaucoup de chance alors vous vous tracassez vous vous tracassez pour rien enfin si pour quelque chose mais en fait vous vous tracassez parce que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose et vous n'arrivez pas à comprendre du tout que le problème vient de vous le problème vient de vous vous êtes une personne vous êtes chanceuse même en amour ici il y a de la chance en amour ici il y a quelque chose qui va qui va bouger ici en amour si vous êtes célibataire ou pas il y a des choses nouvelles qui vont vraiment bien bien se passer on a une protection quand même ici on me dit c'est une question de temps c'est une question de temps par rapport à l'amour par rapport à l'amitié ah peut-être que vous allez laisser le temps au temps que cette amie ou cette amie deviendra votre amoureux ou amoureuse laissez faire le temps mesurer les conséquences de cet amour amitié réfléchissez une bague de fiançailles ou un cadeau de un cadeau de un cadeau onéreux des moments magiques en amour vous êtes pour la personne de votre coeur vous êtes le trésor de cette personne réellement même si vous en doutez alors pour les gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes parce que vous ne comprenez pas ceci cela vous avez vous-même les solutions pour que les choses changent arrêtez de mordre tout le monde quand vous parlez vous mordez filmez vous filmez vous c'est votre manière de parler pour certains qui est dérangeante vous êtes parfois agressif j'ai des gens ici par rapport à vous vous êtes quelqu'un de très agressif quand vous parlez ça ça va pas un nouvel amour oui je confirme un nouvel amour un nouvel amour un nouvel amour de soi pour certains si vous arrivez à vous aimer vous-même vous trouverez l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même vous ne pourrez aimer personne et personne ne vous aimera mais si j'ai quand même le coeur au milieu justement des deux le soleil aussi ça c'est un coquillage donc il y a des choses vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez les choses vont changer d'ailleurs on a le soleil ici un beau grand soleil donc effectivement vous allez briller donc il y a des choses qui vont changer pour vous vous allez prendre conscience de vos défauts que vous prenez peut-être pour des qualités jusqu'à aujourd'hui mais vous allez prendre conscience que ce sont des défauts c'est pour ça que vous n'avancez pas alors j'avais laissé ça exprès j'ai l'automne ici dans vous-même l'automne alors là j'ai une pieuvre et je vous le dis et là j'ai un avion là j'ai les chakras il faut réaligner vos chakras vous devez réaligner vos chakras je l'avais laissé ce que je me dis ok vous devez réaligner vos chakras les amis ici pour vous pour vous même je ne sais pas pourquoi ici j'ai un écrivain je ne sais pas pourquoi ça n'a rien à voir avec ça mais j'ai ici un écrivain ou peut-être vous faites votre livre vous travaillez sur vous pour faire un livre on fait un travail sur soi pour pouvoir arriver à à faire quelque chose on travaille sur soi pour pouvoir aller aller vers quelque part aller vers un endroit on travaille sur soi pour pour ne pas se faire attraper pour ne pas se faire rattraper peut-être pour les personnes qui sont alors si vous êtes bien avec vous même évidemment ça ne vous parle pas ici bien sûr mais sinon vous devez vraiment faire un petit peu de travail un travail sur vous, c'est obligatoire, vous devez faire un travail sur vous, réaligner vos chakras, et j'y vois un voyage, il y a un voyage en tous les cas, pourquoi est-ce qu'il y a un voyage, parce que c'est, d'accord, ce ne sera pas maintenant, oui, il y a un voyage parce que parce que il n'a que comme ça, un voyage à déplacement, ce n'est pas parce qu'il y a un avion qu'on va faire un voyage en avion, mais il y a un déplacement que l'on va faire pour gagner quelque chose, pour trouver la solution, vous avez trouvé la solution, vous devez faire ce déplacement, donc effectivement, il y a un déplacement qui va se faire pour trouver la solution à votre mal-être, ou pour ne plus être mal, justement, donc peut-être que ce que vous désirez est en train d'arriver ici, parce qu'on a quand même des solutions, on a le soleil, voilà, il y a quelque chose qui vous ronge, mais ça, ça, vous aboyez parfois, au lieu de parler, vous aboyez, j'espère que vous ne mordez pas, parce que, non, mais voilà, dans l'ensemble, voilà ce que je peux dire avec les breloques, les amis, on a gardé le petit ange au milieu de tout pour que tout soit, que je vais dire, le côté négatif soit beaucoup moins négatif, bon, bah écoutez, on a tout fait, et on a mis autant de minutes que les autres fois, donc on va faire un oui ou non, un seul, et puis, on va faire avec le normand, golden le normand, et on va faire, poser une question, oui ou non, qui va avoir une réponse, pardon, qui demande un oui ou un non, donc poser une question fermée, il n'y aura qu'une fois, donc, vège va-t-il, alors, l'anneau c'est oui, la croix c'est non, donc là c'est ni oui ni non, 13 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est non, c'est non, le oui, il était beaucoup plus loin, voilà, voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis, à demain, pour une autre vidéo, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501,